Une ville de papier, c'est un élément que les cartographes rajoutaient sur les cartes jusqu'aux années 80-90, parce que maintenant il y a des tags numériques qui font que ce n'est plus nécessaire, mais jusqu'aux années 80-90 en fait, les cartographes rajoutaient toujours sur les cartes un élément fictif qui servait d'une part à signer la carte et surtout en fait qui servait en cas de contrefaçon de prouver qu'il y avait plagiat, parce que s'ils trouvaient un élément qu'eux avaient rajouté sur une carte, qui était un élément fictif sur la carte d'un concurrent, ils pouvaient l'attaquer et dire voilà, le fait que cette ville de papier, enfin cette ville inventée par nous soit sur votre carte, c'est la preuve que vous nous avez pompé notre carte. Ma première expérience en fait, ça a été dans les années 80-90, je suis graphiste de profession et j'ai eu à faire une carte de la lune et j'ai eu à, on m'a demandé de rajouter un élément fictif sur une carte de la lune qui était donc, et c'est comme ça qu'on m'a appris que sur toutes les cartes il y avait un élément rajouté, donc j'ai rajouté un petit cratère auquel j'ai donné le prénom de ma copine de l'époque et ensuite, en fait, la cartographie était une chose fondamentale pour moi depuis que je suis tout petit en fait, pour vous donner une idée, quand j'étais enfant, quand on partait en vacances avec mes parents, je leur demandais en fait quel itinéraire on allait suivre, je récupérais toutes les cartes routières qu'il y avait à la maison, je découpais des bandelettes de papier dans des feuilles à quatre, je les scotchais les unes aux autres et je notais tout ce qu'on allait croiser sur le trajet, pour moi la carte était un lien avec le réel complètement fort en fait et donc je notais absolument tout ce qu'on allait croiser et ensuite quand on était dans la voiture je dépliais mon rouleau sur la route de Kerouac et j'annonçais, ah dans 200 mètres on va croiser une voie ferrée, dans 500 mètres il y aura un cours d'eau sur la droite et je trouvais ça complètement fou et magique qu'une carte puisse être un reflet aussi exact de la réalité, en fait que ça puisse être un point de connexion avec la réalité j'ai trouvé intéressant finalement de prendre un point de vue quasiment inverse en fait que d'imaginer une histoire en fait où finalement ce soit la réalité qui soit le reflet d'une carte et non pas la carte qui soit le reflet d'une réalité ma ville de papier donc c'est une ville fictive, je me suis inspiré d'une ville de papier qui a existé qui s'appelle Agloé, qui était dans l'état de New York aux Etats-Unis c'est une ville qui a été inventée par des cartographes dans les années 30 donc une ville rajoutée sur une carte des Etats-Unis et dans les années 40 un vétéran, peu après la guerre, un vétéran en fait a voulu installer un General Store dans un coin paumé de l'état de New York il a trouvé une carte ESSO, il a déplié sa carte, il a vu qu'il y avait un nom à l'endroit où lui allait s'installer qui était le nom d'Agloé il s'est dit bah tiens je vais baptiser mon magasin du nom de cette ville qui a dû exister un jour enfin il a supposé qu'elle existait ou en tout cas que l'espace dans lequel il s'installait avait un lien avec la réalité qu'il y avait sur la carte, il ne l'a pas pensé fictive lui et une dizaine d'années plus tard en fait les créateurs de la carte originelle qui avaient ajouté cette ville d'Agloé sur leur carte ont découvert sur la carte de concurrent ce nom d'Agloé et ils ont attaqué en justice et ils ont perdu le procès parce que en fait la ville d'Agloé existait vraiment parce qu'autour de ce General Store il y avait d'autres magasins qui s'étaient ouverts enfin il y avait un monde, une ville était née quoi en fait et donc moi je me suis dit que c'était intéressant de travailler ce thème là j'aurais pu proposer à mon éditeur Unculte de faire un livre sur Agloé en fait je pense que c'est typiquement un sujet qui aurait très bien pu marcher chez Unculte parce que les récits se rapportant à la psychogéographie tout ça, enfin ce sont des choses qui font partie de l'essence même du travail d'Unculte mais très vite je me suis dit qu'en fait il fallait que j'aille plutôt du côté de la fiction que en fait ce que je trouve intéressant dans l'idée de la ville de papier c'est qu'elle soit en fait à cheval entre la réalité et le fictif et je trouvais qu'il fallait traiter ça sous une forme de mise en abyme on va dire et que je sois moi aussi entre le réel et le fictif ce qui fait que je me suis beaucoup documenté sur Agloé sur plein de choses en fait qui pouvaient être liées à la géographie ou à la cartographie américaine des années 30 à aujourd'hui que j'ai injecté dans mon texte beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la réalité en fait mais que j'ai déformé, transformé pour créer une fiction je voulais que cette fiction soit, je la voulais un peu comme un tour de passe-passe en fait je voulais que le lecteur puisse à chaque moment penser que tout est vrai et pour que tout soit vrai j'ai pris des éléments vrais que j'ai intégrés, que j'ai déformés dans mon histoire et du coup j'ai donné aussi une forme, enfin je voulais que tout s'emboîte parfaitement que tout aille très vite, que ce soit comme une sorte de tour de magie vraiment en fait que le lecteur soit pris dans une sorte de maestrom où il ne puisse même pas se poser de questions d'une certaine façon comme dans un tour de passe-passe où le manipulateur fait des choses on le regarde et on ne comprend pas ce qui se passe tout en essayant de détourner un petit peu l'attention pour que la chose devienne merveilleuse et j'ai essayé de construire quelque chose qui tienne de ça tout en faisant en sorte que tout aille très vite c'est un livre assez court en fait qui fait je ne sais plus 130 pages ou quelque chose comme ça je trouvais qu'il y avait besoin que ce livre soit condensé justement pour que le lecteur n'ait pas le temps finalement de se poser des questions et d'essayer de comprendre où était la magie au-delà de cette histoire donc dans mon livre en fait on demande à un jeune cartographe de créer une ville de papier on est au début des années 30 la première scène du livre se passe dans une brasserie à New York et son patron qui est quelqu'un qui vient d'un territoire qui ne s'appelle pas encore la Finlande mais qui vient d'émigrer une dizaine d'années plus tôt qui a fait fortune en créant des cartes routières parce que les années 30 c'est une époque où la cartographie se développe incroyablement en fait il y a vraiment un mouvement comment dire les premières voitures apparaissent enfin les premières voitures que tout le monde peut s'acheter apparaissent donc les constructeurs de voitures et les vendeurs d'essence se disent il faut absolument que les gens roulent enfin il faut qu'on en vende de plus en plus et il faut qu'en plus ils consomment de l'essence donc les pétroliers offrent des cartes routières dans toutes les stations essence et il y a vraiment un développement considérable de la cartographie en fait parce que jusque dans les années 20, 25, 30 les cartes sont vraiment rudimentaires en fait il n'y a même pas réellement de cartes géographiques enfin de cartes routières il n'y a que des éléments de cartes avec des parcours si on veut aller de Boston à New York on a un itinéraire en fait en disant tiens à tel croisement il faudra tourner à gauche mais la carte routière en elle-même n'existe pas tout d'un coup dans les années 30 les cartes routières se développent incroyablement et donc on demande à ce jeune cartographe qui est sans doute pétri de talent d'inventer une ville de papier parce qu'il a travaillé sur une carte du Maine et d'une certaine façon en signe de reconnaissance et pour le récompenser pour son travail qui est exemplaire on lui demande de lui choisir pour sa carte du Maine le nom de sa ville de papier et c'est un jeune cartographe qui est très amoureux lui s'appelle Desmond sa fiancée avec laquelle il ne va pas tarder à se marier s'appelle Rosamélia lui vient de Belfast enfin sa famille vient de Belfast en Irlande et la famille de son amoureuse vient de Mexico ils sont tous les deux finalement aussi des jeunes américains et lui se dit tiens pourquoi ne pas essayer enfin oui on peut dire ça pourquoi ne pas créer une ville de papier qui rassemblerait nos deux prénoms et donc Desmond et Rosamélia il fait Rosamond Rosa pour Rosamélia et Monde pour Desmond ensuite en fait moi j'avais envie que ce livre soit une traversée de toutes mes mythologies mes mythologies sont américaines la littérature que je lis les films que je regarde sont quand même plutôt américains et je voulais qu'en fait au-delà de la création de cette carte je pensais intégrer l'aventure d'Agloé dans mon récit mais je voulais qu'il y ait plus que ça que ça foisonne qu'il y ait finalement toute l'Amérique que ce soit une traversée du XXe siècle et une traversée de l'Amérique au XXe siècle et donc j'ai essayé d'imaginer tous les rebondissements qui pouvaient exister autour de cet élément fictif au départ qui devient un peu réalité qui finalement n'est pas tant réalité mais aussi d'imaginer comment cet homme qui a créé cette ville fictive allait vivre finalement l'existence de cette ville fictive je ne vais pas raconter l'enchaînement des épisodes mais grosso modo en fait cette ville au-delà du fait de l'avoir créée finit par avoir un sens incroyable pour lui parce qu'il a connoté de cet amour qu'il avait pour cette femme et il se trouve que c'est une histoire d'amour et aussi une histoire un petit peu tragique et donc la ville d'un coup devient beaucoup plus que ce qu'elle n'était au départ c'est-à-dire une simple ville fictive appelée à ne pas exister ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501